Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction de la fiche de TD, travaux dirigés numéro 6, qui englobe les notions de variables type déclaration, affectation, expression, boucle, tableau. Très bien. Dans cet exercice, on va corriger l'exercice 6 qui stipule qu'on se voit un algorithme qui prend un paramètre en entier et qui affiche la valeur de cet entier, suivi du test épaire, si l'entier est paire, et du test est impaire, si non. Donc du coup, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo à la fin si elle vous a plu. Très bien. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent commencer par traiter notre algorithme. Donc l'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est que l'utilisateur entre un nombre. Lorsque l'utilisateur entre un nombre, on teste si le nombre est paire ou impaire. Alors, un nombre qui est paire, c'est un nombre qui est divisible par 2. Et on va essayer de voir comment rendre, comment tester en fait si ce nombre est divisible par 2 ou pas. Ok. Donc l'idée, c'est de partir dans notre bloc-notes. Voilà. On va commencer par le nom de l'algorithme. Très bien. Ici, le nom de l'algorithme, on va aller très simplement, paire, impaire, tout simplement, point virgule. Alors, une autre personne pourrait faire ceci, paire, impaire. Non, je viens de faire la même chose. Voilà, paire, impaire, marqué avec un underscore. Très bien. Donc là, nous avons fini avec le nom de l'algorithme. Ok. Maintenant, la question à se poser, comme d'habitude, est-ce que nous avons besoin de variables? Eh bien, effectivement, oui, nous avons besoin de variables. Nous avons besoin de la variable NBR qui sera la variable qui va contenir le nombre de notre utilisateur. Et cette variable sera de type entier. Très bien. Après avoir fini avec la partie déclarative, on s'intéresse au corps de l'algorithme. Mot-clé, début. On commence. Et ce qu'on va dire ici, on va dire à l'utilisateur à entrer le nombre à tester. Donc, je rappelle que nous voulons faire un test. Nous voulons tester si le nombre est paire ou impaire. Donc, à écrire, à entrer, le nombre à tester. Ok. Après cette instruction qui notifie l'utilisateur qui doit entrer, qui doit saisir quelque chose au niveau du clavier, L'idée, c'est de récupérer cette chose, cet objet, grâce à l'instruction LIE et à partir de la variable NBR. La variable NBR, elle, va contenir la valeur de l'utilisateur, la valeur que l'utilisateur va saisir dans le clavier. Très bien. Ok. Bien. Écrire, entrer le nombre à tester, lire le nombre. Alors, l'idée maintenant, c'est de réaliser des tests. Du coup, ce qu'on va faire, si, suivez bien comment on va procéder, si le nombre, voilà, le nombre modulo, le modulo, c'est M-O-D, si le nombre modulo 2 égale à 0, très bien, alors, si le nombre modulo 2 égale à 0, alors, ce que je vais faire, je dis ceci, je dis écrire, je rappelle qu'on va afficher la valeur que l'utilisateur a préalable à entrer. Donc, écrire, votre nombre, écrire votre nombre, on finit avec cette chaîne de caractère, virgule, pour spécifier, ou, pour spécifier, qu'on veut maintenant afficher la valeur d'une variable, donc, N-B-R, voilà, virgule, parce que là, on n'a pas terminé. Soit on veut afficher une autre variable, soit on veut afficher une autre chaîne de caractère, et nous, on va afficher une autre chaîne de caractère, on va dire, votre nombre est paire, point, et on va terminer par ceci, et, on ferme la parenthèse, on met le point, virgule. Alors, l'idée, aurait été de mettre un deux points, ici, parce que c'est un peu plus esthétique. Très bien. On a terminé avec le si, on passe au sinon. Ok, sinon. Bien, régler cette astuce, si dans le si, j'ai une instruction, et qu'après cette instruction, j'ai le sinon, eh bien, cette instruction-ci ne prend pas de point, virgule. Donc, ceci, il n'y a pas de point, virgule. Il n'y a pas de point, virgule ici. Donc, cette instruction-ci ne prend pas de point, virgule. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si le nombre n'est pas paire, alors, il est forcément impaire. Du coup, on va juste copier là, et on va dire, impaire. Votre nombre est impaire. Et ici, on pourra mettre le point, virgule, parce que, voilà, nous sommes dans le si nom. Après avoir terminé cela, on essaie d'intenter le code et on essaie de terminer avec un fin-ci et on termine avec l'algorithme avec un fin. Alors, on va essayer d'exécuter cet algorithme. Donc, entrer un nombre, entrer le nombre à tester, on va entrer deux. On va entrer deux. Pardon. On entre là. Donc, on notifie à l'utilisateur d'entrer le nombre à tester. Ici, on entre deux. Ici, on a le test. Donc, à partir de la condition, si la condition est vérifiée, on entre là. Sinon, on entre là. Donc, du coup, ici, on teste, est-ce que 2 modulo 2 égale à 0 égale à 0 ? Oui. C'est bien égal à 0. OK. Du coup, comme cette condition est respectée, ce qu'on fait, on affiche la valeur, on affiche tout ceci à l'écran. sous la forme, ce sera comme ceci à l'écran, de manière assez dynamique. On va afficher le nombre. Le nombre NBR. Dans NBR, j'ai quoi ? J'ai 2. On va dire le nombre 2 est paire. Tout simplement. Et si dans le cas où l'utilisateur entre 3, par exemple, si l'utilisateur entre 3, alors, on vient là, on vient là, on teste, est-ce que 3 modulo 2 égale à 0 ? Ben, non. 3 modulo 2, ce n'est pas égal à 0. Donc, du coup, on n'entre pas dans le si, dans cette instruction-ci, on passe plutôt au sinon. Et quand nous passons dans le sinon, ce qu'on affiche, c'est quoi ? Ce qu'on affiche dans le cas où nous sommes dans le sinon, c'est que, voilà, votre nombre, le nombre, c'est quoi ? Le nombre, c'est 3. Votre nombre est comment ? Impaire. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça pour l'algorithme paire-impaire. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à activer la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et, les amis, surtout, portez-vous bien. à activer. Sous-titrage Société Radio-Canada